Entre Abito Joseph, qui bénéficie d'un arrêté préfectoral, et Jomo Yacinthe, qui bénéficie de la légitimité populaire selon le sous-chef et selon les procédures, les us et les coutumes du peuple à Tchon. Mais voyez-vous, nous nous retrouvons dans cette adage qui dit « il n'y a pas de capitaine dans un bateau ». Pourtant, le bateau à Abata a deux capitaines, deux chefs. Et quand il y a deux chefs, nous partons tout droit dans le mur parce que nous sommes dans la véritable cacophonie. Sauf que cette cacophonie crée un préjudice. Il y a mort d'hommes. Et quand il y a mort d'hommes, il y a problème. Nous avons donc décidé de mettre le pied dans le plat et interpeller les uns et les autres que ce qui se passe à Abata est un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Ce pays qui a décidé d'aller à la paix. On ne peut aller à la paix et ne pas regarder avec une attention particulière ces conditions qui sont créées pour le chaos. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que nous allons encore vous inviter à un autre débat parce qu'il faut absolument dissiper tous les malattendus. Il faut absolument que chacun et chacune comprennent comment on procède pour nommer un chef en peuple achat. C'est la véritable question. Et quel est le rôle de l'État ? Suivez avec une attention particulière. C'est le reportage de l'équipe de production de Y'a Problème. Bonsoir. Ces images datent du 6 octobre 2021. Le village d'Abata devient ce jour-là le théâtre d'affrontements sanglants entre les populations, de nombreux blessés, des biens pillés, saccagés ou encore incendiés. A l'origine de ces violences, un conflit de chèferie qui oppose depuis plusieurs années deux factions rivales. Au cœur du conflit, deux noms, deux chefs, d'un côté les partisans de Jomoyacente et de l'autre ceux d'Abito-Joseph. Une crise sans précédent qui met à mal la vie au quotidien des populations d'Abata. Abata fait partie des 60 villages ébriés d'Abidjan. Village moderne et paisible, logé aux abords de la lagune ébriée sur une longueur de 10 km. 3000 âmes qui aujourd'hui vivent dans une psychose totale. Romaric est un fils du village. Il porte sur lui les stigmates de cette crise. Sa vie a basculé le jour où il a été pris pour cible lors d'une des nombreuses violences qui ont sécoué le village. Vous voyez là, trois points de soudure. Là, là, là. Ça c'est la chromogène qu'ils ont tirée au niveau du bras. Ça a cassé le bras. Le bras a été platé pendant six mois. Six mois après ça n'a pas marché. C'est un vieux adjami qui a pu m'aider jusqu'à aujourd'hui à ce que le bras puisse fonctionner. Voilà. Vous avez fait comment ça ? Bon. Je pense que c'était pas du tout facile au niveau du village. Parce que on essayait, il y a un groupe du tchakba et des vieux qui essayaient de nous imposer un chef du village qui les villageois n'ont pas voulu. Et à tout moment que les gars voulaient venir faire des cérémonies ou autre, ils ramenaient la police, la gendarmerie, souvent des loubards. Contre nous, mais nous c'est nos villages. On ne veut pas de lui. Ce n'est pas lui que les vieux, les vieux, chaque génération a choisi. Donc ils viennent, ils veulent faire les trucs de force. Ils veulent faire les trucs de force. Les villageois, les jeunes ou autres, on ne veut pas. On sort, on fait des blocages. Donc en faisant des blocages, les gars nous font souvent chiquoter par des loubards, même par la police, par la gendarmerie, souvent. Et c'est ce qui a provoqué le casse-suit du bras. Blessé physiquement et psychologiquement, il peine à reconstruire sa vie dans un environnement marqué par la peur et l'incertitude. Voilà, maison. Voilà. En tant que jeune, vous avez voulu vous battre. Je n'ai pas voulu me battre. J'ai voulu défendre mon village. Voilà. En empêchant les autorités ou autres, vous nous accompagnez celui que le village n'a pas choisi pour faire une cérémonie. donc les mamans sont sortis. Nos mamans sont sortis et nous ne veulent pas. Ce n'est pas nous jeunes que nous allons rester tranquilles. Donc les mamans sont sortis, les douanes sont sortis, ne veulent pas. Ce n'est pas nous qui avons la force qu'on va rester sur nos pas. Donc on a accompagné nos parents. Et puis nous, nous ne voulons pas aussi parce que ce n'est pas ce qui se passe dans les villages et briller. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre village la paix, je suppose ? On souhaite la paix. Tout le monde veut la paix. On est d'accord pour la paix. Mais la paix dans les bonnes conditions. Celui que le village réclame, qu'on lui donne c'est qu'il lui revient de droit. Tranquillement, on n'a pas de problème avec eux. Si demain, le chef que le village reconnaît a son papier, les gars rentrent tranquillement. Mais tant que le chef du village n'a pas son papier, ils ne vont jamais rentrer. Parce que moi, je ne veux pas que tu nous gouvernes. Tu viens, tu gouvernes qui ? Qui va aller faire une réunion chez toi ? Quand il va y avoir des problèmes du village, qui va aller chez toi ? Moi, il y a trois, quatre bords qui se sont passés. Quatre finirètes qui se sont passés chez moi à la maison. Moi, il faut t'adresse au chef du village. Il faut qu'on fasse des cérémonies au niveau de la place. Qui va venir faire pour toi ? Donc, c'est un peu compliqué. Soit, il accepte qu'il n'est pas le chef du village. Il n'est pas le chef du village. Peut-être, c'est l'orgueil qui fait qu'il ne veut pas reconnaître. C'est quelque chose qui est facile. Avant le conflit, il menait sa vie paisible. Il gagnait bien sa vie, aidait sa famille et profitait des moments de convivialité avec les autres villageois. Mais aujourd'hui, tout a changé. La peur, le ténail, il n'ose plus s'aventurer seul dans le village. La menace est partout. Je vois que mon village souffre parce qu'à cause d'un seul individu qui est très méchant, très, très, très méchant. Parce que pour tout ce qu'entraîné s'est passé à Bata, pour une seule personne, à cause de toi, ton arrêté, si tu vois que ça ne va pas, les villageois ne veulent pas, dépose. Il faut désister, tranquillement. C'est pas pour dire qu'il y a un camp qui te... Non, 600 personnes, il a deux. On va où? Les 92, là. Les 98, là, qui va les... Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Le juif, il accepte qu'il n'est pas le chef du village. Il rentre à Bata. Vous avez vu, son activité même est bloquée. Voilà. Son activité a été baffrée. Est-ce que vous souhaitez? On souhaite que l'arrêté de Jomo Yacinthe se présente à la place publique ici. Les villageois seront très, très, très heureux. Et puis, vous rentrez, il n'y a pas de palabre. Ce sont frais. On a besoin de même au village. Mais c'est à cause de ça. Si, bon, tu viens, tu en as ta arrêté, on ne te reconnaît pas en tant que chèque du village. Ça ne sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il faudrait qu'il baisse les bras. Celui que les villageois ont choisi, qu'il a l'arrêté là. Ils peuvent venir le faire après, ils vont travailler ensemble. Mais en tout cas, ce dernier là, il ne va jamais gouverner nos villages. C'est impossible. On ne va jamais accepter. Il nous est tué. Bon, quand tu veux gouverner quelqu'un, tu as envoyé la police à l'agenda, il est venu nous tuer. Tu finis de nous casser le bras, de nous frapper, de nous envoyer les loubats, venir marcher les gens ici. Après, on va accepter que tu... Là, si on a accepté, tu vas passer de notre maison nous tirer à Fugir. C'est impossible qu'il soit chef du village. Voilà. Il n'est qu'à oublier ce que s'est passé. Il n'est qu'à baisser les bras. Jumou va gouverner le village. Si Jumou est intéressé par lui, ils vont lui faire appel. Si les villageois sont intéressés, ils vont lui faire appel. Ils vont travailler ensemble. Malgré les traumatismes qu'il a subis, l'homme garde à l'espoir de voir un jour la paix revenir à Abata. Il rêve de pouvoir à nouveau vivre librement, sans craindre pour sa sécurité et celle de ses proches. Il espère que ses deux factions rivales trouveront un terrain d'entente et mettront fin à ce conflit qui déchire le village. Mais comment en est-on arrivé là ? Le fauteuil de la chefferie d'Abata a subi une convoitise jamais vécue ces dernières années. Tout commence lorsque le mandat de la génération sortante arrive à sa fin. Celle-là, c'est la génération d'Ougbo. Selon les us-coutumes en pays ébrié, le chef est désigné parmi les fils de la génération montante. C'est-à-dire les Chakba, un chef désigné par les Doubots, la chefferie sortante. Cette chefferie sortante, nous les avons rencontrés et voilà ce qu'ils défendent. Notre rôle dans la désignation du chef, nous sommes la chefferie sortante. c'est la chefferie montante qui désigne ces éléments et il nous envoie. Et nous, on choisit le chef selon les critères. Selon les critères. C'est fondamental. Parce que tout d'abord, il faut être natif d'Avata. Ton père doit être d'Avata. Ta mère doit être d'Avata. Il faut avoir une résidence. Il faut être un héritier. L'héritier, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut appartenir à une famille parce que nous sommes les ébriés. Nous, c'est le matriarcat. Donc, automatiquement, on appartient à la famille de nos mères qui nous ont mis au monde. Et partant de là, on regarde parmi les noms qui nous ont été proposés. Et on regarde. Nous sommes les observateurs du village. On connaît tous les jeunes du village. On sait qui est qui. On sait comment ils marchent. On sait comment ils marchent. Et c'est à partir de là que nous, on fait le choix. Ce processus met à lumière le système de gouvernance rotatif des ébriés où le pouvoir se transmet entre les générations selon un cycle précis. Cette tradition permet de garantir un partage équitable du pouvoir et une implication de tous les membres de la communauté dans la gestion du village. Les noms, il y avait quatre noms qui nous ont été proposés. Parmi ces quatre noms, ils ne remplissaient pas les critères. la seule personne qui remplit ces critères, c'est Yapi Tjomo Yacinthe. Et c'est lui que nous avons désigné comme chef du village d'Abata. Nous avons pris ce nom. Nous, on a désigné. Maintenant, il faut envoyer ce nom auprès du patriache que nous nous appelons Nanan. C'est lui maintenant qui doit nous donner l'autorisation. Il y a des questions à nous poser. Et si ces questions-là ont été répondues, est-ce que ce que nous avons pris, est-ce que la population est d'accord ? Quand on dit la population est d'accord, il faut envoyer ce chef-là à la place publique que nous appelons. communément, les gens appellent Soula Bapalab. Nous, on appelle Bégui Koumé. Après ce choix de Yacinthe, nous avons envoyé ce nom-là. On a réuni toute la population d'Abata et la population a accepté ce nom. La liste des nominaux au poste de chef a été transmise à cette génération. Une liste de quatre noms dont Jomo Yacinthe et Abito Joseph. Après d'intenses échanges et études morales des différentes personnalités, l'annonce du chef est portée au doyen du village, le nanan, qui procédera plus tard au rituel de bénédiction du chef. Cependant, conteste la légitimité du processus et refuse de reconnaître l'autorité du nouveau chef désigné. C'est la question que je me pose. Au nom de quoi le chef, le préfet a donné l'arrêté ? Et c'est cette question que nous nous opposons. Le préfet m'est venu après Abata. Il a dit c'est Dieu seul qui ne se trompe pas. Que tout le monde peut se tromper, que lui s'est trompé. On l'a trompé. Il demande à ce que les autres viennent qu'on fasse la réconciliation. C'est le préfet qui a dit qu'on était tous assis. Il dit lui, il s'est trompé, il ne le savait pas. Mais comme déjà l'affaire a été, comme l'affaire est déjà au Conseil d'État, on attend la réponse du Conseil d'État. C'est à quoi le préfet a dit devant devant la population et devant nos camarades qui sont au dehors qu'il s'est trompé. Il nous a demandé de les accepter. Mais il faut pour accepter quelqu'un. Il faut que la personne même reconnaisse ses horaires. Et depuis ce temps, ils sont là-bas, ils passent partout, ils racontent, ils vendent des choses comme lui, il a l'arrêté. Ils vendent des terres du village d'Abata. Ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font. Et le village est là, c'est le chef qui est présentement là qui s'occupe des gens, la population du village d'Abata. quand il y a quelque chose, il sort de l'argent de sa poche. Quand il y a un enfant qui vient à l'école, c'est lui qui négocie pour ces enfants-là. C'est lui qui cherche du travail pour les enfants. Et lui, il est là-bas, il a l'arrêté. Qu'est-ce qu'il fait pour la population d'Abata ? Il pose l'arrêté, il dit « moi, je l'ai arrêté. » « Moi, je l'ai arrêté. » « Moi, je l'ai arrêté. » Nous, on parle d'Abata, on ne parle pas d'arrêté. C'est ça. Et nous avons demandé au Conseil d'État plus ou moins simplement d'annuler son arrêté. Cette fronde met en lumière les tensions croissantes entre la tradition et modernité au sein de la communauté. D'un côté, les défenseurs de la tradition affirment que le système rotatif de gouvernance garantit un partage équitable du pouvoir et une implication de tous les membres de la communauté. Ils soulignent l'importance de respecter les us et coutumes ancestraux qui constituent le fondement de l'identité évriée. De l'autre côté, les partisans du changement plaident pour une évolution des pratiques traditionnelles, Ils estiment que la désignation du chef devrait se baser sur des critères de compétence de leadership plutôt que sur l'appartenance à une génération spécifique. Alors, que dit les us et coutumes ? Nous avons rencontré le vice-doyen d'âge. Dans Eau catholique, il est lui aussi dépositaire d'une connaissance profonde des us et coutumes évriées qui jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité du village. Sa maîtrise des textes ancestraux et son implication dans la vie de la communauté font de lui un personnage respecté et écouté. Ici, la communauté d'Abata n'a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Ceux qui disent qu'ils ont problème là, il n'y a qu'à résoudre leur problème. Il n'y a pas de problème. Ici, s'il y a crise, c'est la maison. méconnaissance des textes, c'est-à-dire nos us et coutumes. Partout où Dieu a fait des gens, ceux-là ont toujours leurs us et coutumes qui déterminent leur loi. Comme je vous ai dit, nous avons nos us et coutumes et celui qui ne respecte nos us et coutumes ne peut pas avancer. C'est le cas de ceux qui sont partis. Ils ne respectent pas nos us et coutumes. Nous devons respecter tous nos us et coutumes. Nous n'avons pas de problème avec eux. Aujourd'hui, nous, on leur demande de revenir. Ce sont nos frères. Ils n'ont qu'à revenir. Mais comme ils sont en tête, on n'y peut rien. Nous n'avons pas de palabres avec quelqu'un ici. Non. Nous n'avons pas de palabres. Voilà. Face à la crise qui s'écout actuellement le village, dents aux catholiques appellent au calme et à l'unité. Il invite toutes les parties prudentes à respecter les us et coutumes qui constituent le socle de la cohésion sociale à Abata. Si aujourd'hui nous sommes en arrivée là, c'est le fait que ceux qui sont dehors veulent fouler au pied nos coutumes. Ils ne veulent pas reconnaître nos coutumes. or, les us et coutumes sont prévus par la Constitution. C'est ça. Si on est arrivé là, c'est ça. S'ils veulent connaître la vérité, on leur dira. L'actuel chef est là depuis 2000 ans. Mais il existe. Il existe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ne veulent pas reconnaître nos us et coutumes. Ici, là. Le préfet était venu ici. Il y a un an. Il leur a dit il y a un chef du village de Songon qui a été mal désigné comme ici. Et donc, celui-là a été responsable. Il a été humble. Il est venu. il a remis sa décision au préfet. Il a demandé au préfet de remettre une décision à celui qui a été choisi par la communauté villageoise. Voilà. Voilà. La communauté villageoise Zabata a choisi comme chef Diomo Yacente. Et il est là depuis 2000. Voilà. Il gère. Il gère. Selon les us et coutumes tels que présentés par le vice-doyen d'âge, le cadre Diomo Yacente s'inscrit parfaitement dans ses cadres traditionnels. Désigné par sa génération et approuvé par le Conseil des Anciens, il a ensuite été consacré chef par le d'un an suivant les rites établis et présentés sur la place publique. Et puis, n'importe qui peut pas être chef chez nous ici. Pour être chef, il faut rappeler les conditions. Il faut être de père et de mère d'Abbata. Il faut être quand même natif d'Abbata. Il faut être pressenti héritier. Il faut appartenir à une famille. Et il faut avoir une résidence. Voilà. Le chef en question a pour mère une femme non nébriée. C'est ça c'est ça qui l'oublie. Moi, ma maman est de Portboué. C'est-à-dire Agbabou, commune de Portboué. Au moment où ma génération était en Pouboué, j'ai attendu. J'ai attendu. Parce que elle sait que ma mère n'a pas d'Abbata. Mon père est d'Abbata, mais ma mère n'est pas d'Abbata. J'ai attendu mon tour. Aujourd'hui, je suis doyen. Mon père fut doyen. Mon père fut doyen. Et aujourd'hui, moi, je le remplace. Ça veut dire qu'il y a la vérité. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il faut remplir ces conditions-là. En effet, le cas de la crise d'Abbata n'est pas un cas isolé. Les mêmes causes ont eu les mêmes effets dans le village de Songoagban où le même conseil d'État a été appelé à trancher. Une dévotion du pouvoir portant simple regard des usseux coutumes s'est transformé en conflit ouvert entre fils et filles du village. Dans le cas de Songoagban, des propositions ont été faites au patriarche. L'homme de 92 ans a désigné un chef aliment à Crépole contre l'assentiment d'une partie de la catégorie qui exige que son candidat soit plutôt désigné au mépris des lois traditionnelles en vigueur. Même si cette affaire est restée en suspens jusque-là, au village d'Adjamé-Bengerville, l'affaire a eu un dénouement heureux. Le conseil d'État, dans l'intérêt supérieur du village, a fini par annuler l'arrêté préfectoral attribué à Akawa à Gojislain et la paix est aujourd'hui revenu à Adjamé-Bengerville. Voilà le tout-puissant Jomo Yacinth, un homme au regard aiguisé et à la parole posée. Edors est déjà considéré comme le chef légitime par une large affranche de la population. Il incarne la tradition et les valeurs ancestrales du peuple Aqchang, sa désignation issue des ussus coutumes et pour beaucoup un gage d'authenticité et de légitimité. La légitimité, elle n'est pas négociable. La légitimité, elle tient sa source dans la tradition. La légitimité, c'est ce que nous, on a. L'administration a la légalité. Donc, on prend d'abord la légitimité pour aller chercher la légalité. Donc, comme j'ai aidé à la légitimité, je suis en quête de la légalité. Et donc, je profite de votre antenne pour lancer un appel à nos autorités qui nous regardent et qui prennent pitié de ce village. Vous pensez qu'on ne veut pas vous voir là ? Non, je ne dis pas que les... Je ne parle pas des autorités. Vous savez, ce qui nous arrive, ça émane de nous-mêmes nos propres frères. Aujourd'hui, si je viens à la télé, je viens parler à la télé, c'est parce que nos frères m'ont vendu. Sinon, j'ai toujours dit que les histoires du village, ça reste dans le cadre traditionnel, purement traditionnel. Quand on a une crise, on reste dans le village pour régler. On n'a pas besoin d'être sur les plateaux. Ils ont tenté de m'emmener sur une chaîne de télé. Ils ont tenté de m'emmener quelque part. J'ai dit non, les gars. Venez pour qu'on s'asseye. Il y a l'histoire du village. Il y a les anciens qui sont là. Jomo Yacinthe, chef mais contesté, puisque jusqu'à présent, il ne possède pas encore d'arrêté préfectoral. Alors, sa légitimité est remise en cause. Mais il ne se laisse pas abattre par cette contestation. Il continue à assumer son rôle de chef, organisant des rencontres avec les villageois, président des cérémonies et s'impliquant dans la vie quotidienne de la communauté. Ils ont produit de mauvais rapports. Vous savez, chez nous, à Bata, celui qui s'est dit chef qui a l'arrêté. Mais un arrêté, lorsqu'un arrêté, on te donne, un arrêté est donné pour un espace, pour un périmètre bien donné. Ça, c'est la loi ivoirine qui dit que ce n'est pas moi. Quand on te donne un arrêté, ce n'est pas pour toi l'arrêté, c'est pour être chef. C'est l'arrêté d'un village. Ce n'est pas pour toi. Si j'ai l'arrêté demain, ce n'est pas à moi l'arrêté. Mais si je dois me pavaner dans un autre village, si je m'assois dans un quartier ou dans un maquis, mais c'est que je suis le chef de ce maquis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu ne prends pas un arrêté d'un village, tu prives ton village de l'élevation, tu prives ton village d'être bien, tu prives ton village de l'apport de l'administration. Mais c'est que toi-même, revois-toi. Ce n'est pas moi, Jomo. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et j'apprends qu'il dit, qu'il m'a proposé, il me dit cela. Mais attends, un, mais tu es qui pour me proposer des postes ? Attends, le village entier, ce n'est même pas moi. Mais j'ai vu quoi et puis vous m'accusez. Pendant que le peuple te chassait, moi j'étais où ? Mais je n'étais pas là. C'est le peuple souverain qui t'a chassé. Mais attends, accuse ce peuple, il ne faut pas m'accuser, je ne suis rien. C'est vrai qu'on est tous au village aujourd'hui, mais chacun de nous est en ville, sa résidence pour aller vacuyer ses occupations. Après cela, moi, je suis résident d'un pays arabe. J'étais là-bas, après j'étais au Canada tout le temps. Mais le village, il est ouvert. Si c'est moi qui t'en empêche, je suis parti. Est-ce que j'ai eu une armée ? Est-ce que j'ai mis un portage à l'entrée ? Le portrait de Djomo Yassane se dessine ainsi comme celui d'un chef charismatique et attaché à ses traditions, tiraillé entre la légitimité populaire et les rouages administratifs. Son combat pour conserver son titre et défendre l'identité de son peuple illustre les complexités et les enjeux liés aux questions de la chefferie et de la tradition en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à avoir tort, ils se sont rebruffés. Et après, il a demandé à me voir à cause de l'enterrement. Mais il me donne des ordres. Quelqu'un qui arrive, il me dit, je suis venu, je te dis, moi j'ai l'arrêté, je vais enterrer. J'ai dit, mais si tu veux rentrer, mais pourquoi je me manque et tu viens prendre la permission ? Donc tu reconnais que c'est moi qui ai l'autorité. C'est moi qui ai l'autorité du pouvoir. L'effectivité du pouvoir. En réalité, j'ai l'effectivité du pouvoir parce que je suis assis sur la légitimité dont on tire l'histoire des peuples atteint. Simple. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'était ça. Ce sont là qu'on est venus les trouver. Il faut que nous on les consolide, vous savez. C'est même qu'ils sont au-dehaut là. Ils ont créé des crises à Abata. Mais nous, on est venus pour parler à la grâce de Dieu avec eux-mêmes. Pourquoi on met fin pour la génération future ? Le peuple d'Abata ne peut pas rester chaque 15 ans dans les peuples au profit de deux ou trois petites familles et puis les autres souffrent. Non. L'avenir d'Abata et son chef légitime restent incertains. La décision finale reviendra aux autorités compétentes. Mais il est clair que Jomu Yacin a le soutien d'une grande partie de la population et qu'il incarne l'espoir d'un retour à la tradition et aux valeurs ancestrales du peuple Hachan. L'histoire est têtue et vite de la tronquer. On a les images. Je ne me suis pas choisi, frère. Je ne me suis pas choisi. C'est le peuple qui m'a choisi. C'est les décideurs, ceux qui choisissent les chefs chez nous, là. Il y a un point de notre... des us-secoutures du village d'Abata dit que c'est les sortants, ceux qui ont géré le village, qui sont sortants, ils sont... ils sont lotis, ils sont mieux lotis, ils sont mieux outillés à choisir celui qui pourra les remplacer. Vous savez, on dit les us-secoutures, mais ça diffère de village en village. La manière dont nous, on choisit nos chefs est carrément différente de la manière dont le village de Santé, à quoi Santé choisit. Elle est différente de la manière à quoi Djemain choisit. Elle est différente de la manière à quoi Anan choisit. C'est clair. de l'autre côté de la balance, le bien-nommé Habito Joseph, lui aussi investit chef du village par ses pères et par un arrêté préfectoral. Il se présente comme un homme de dialogue et de rassemblement. Fort de son expérience dans les affaires traditionnelles, il ambitionne de moderniser Abata et d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Pour le point spécifique d'Abata, je ne suis pas dans le village. Donc, à distance, gérer un village dans ce contexte devient un peu difficile. Si j'étais dans le village et qu'il y avait une telle situation, on aurait dû trouver des voisins moyens pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Mais présentement, je suis en dehors du village. Je gèle le village il faut dire de manière administrative. Voilà. Parce que c'est moi qui suis chose à appeler au niveau des administrations. Quand il y a des réunions à la sous-préfecture, à la mairie, au district, au ministère, dans les ministères, à la préfecture, c'est moi qui suis convié. Voilà. Donc, c'est comme ça que je gèle le village. Et avec d'autres personnes qui sont dans le village, je prends des nouvelles comment ça se passe au niveau du village, est-ce qu'il y a un tel problème à distance. J'essaie de faire autant qu'il fasse ce que j'ai à faire pour qu'il y ait le calme dans le village. Vous empêche d'arriver au village ? Oui, on m'empêche effectivement d'arriver dans le village. Mais c'est Diomo, mon préfet Diomo et ses partisans. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas arriver au village. Mais puisque moi, en tant que chef, je prends la paix. 80 chefs, ce sont des hommes qu'on dirige, ce ne sont pas des animaux. Cependant, son accession au pouvoir est contestée par le clan de Diomo Yacinthe qui revendique toute la légitimité coutumière. Ce dernier, avec son arrêté préfectoral, n'arrive pas à accéder au village. Lorsque la crise a déclenché, mes partisans voulaient aller en découdre avec leurs frères du village. C'est moi, en tant que chef, je dois dire non. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. On ira au village pour un affrontement, on ne sait jamais il ne peut y avoir de mort. Pour une question de se faire il y avoir de mort. Or, lorsque vous devez gérer le village, il faut éviter ce genre de choses. Donc, je leur ai parlé et ils m'ont compris parce que c'est entre eux qui m'ont désigné. Ils disent comme tu es le chef, c'est nous qui t'avons mis là. Si vous nous parlez, on doit t'écouter. Ils m'ont écouté, ils se sont calmés. Sinon, tous ceux qui sont là, ils ont des familles dans le village. Ils ont des familles dans le village. on pouvait dire, allons-y au village et puis on va brûler tous le village. Et je leur ai dit non, calmez-vous. Parce que je ne voudrais pas avoir une conscience troublée. Demain, on dirait que lorsque le chef habité était au pouvoir, il y a eu deux mois, il y a eu trois morts. Ce n'est pas intéressant. Ils ont su m'écouter, ils sont restés calmes. présentement, nous attendons la décision du Conseil d'État. Si on me confirme, le lendemain, nous irons au village et avec nos frères, nous allons nous mettre ensemble pour diriger le village. Voilà. Un pays actuel, c'est la génération au pouvoir qui choisit son chef et non la population. La population ne choisit pas de chef. C'est la génération au pouvoir qui choisit son chef. Et moi, j'ai été choisi d'abord pour ma catégorie Tchakba Akba et ensuite par la génération Tchakba. La génération sortante n'a pas de rôle dans la dénisation du chef? Non, non, non. C'est un peu incongru. Si c'est la génération sortante qui doit choisir un chef dans la génération montante, nous qui sommes au pouvoir, on peut faire des malversations et puis demain, lorsque les blessés viennent au pouvoir, on va choisir quelqu'un qui pourra couvrir nos... nos arrières. nos arrières. Ce n'est pas possible. C'est juste une information qu'on leur donne pour dire que la génération Tchakba a choisi, vous donnez deux noms et que vous devez assimiler au collège des sages. Et c'est le collège des sages qui désigne les noms qui leur sont donnés. c'est tout. Mais la génération sortante ne doit pas choisir le chef. Non, c'est la génération qui vit au pouvoir qui choisit son chef. Malgré son apparente légitimité administrative, Joseph Abito peine à asseoir son autorité sur l'ensemble du village. Il est décrit comme un leader charismatique et visionnaire, tandis que ses détracteurs le qualifient d'autoritaire et d'illégitime à la base de toutes les agressions perpétrées dans le village. En ce qui concerne les critères, beaucoup disent que vous ne remplissiez pas les critères. Vous répondez quoi à ça? J'ai rempli tous les critères. J'ai rempli tous les critères parce que quand on dit que ma mère n'est pas du village, mon père-parole vient de Basse en Barèche pour dire que l'actuel doit être du village. Il a été le chef au temps de Nyandor. Son père est du village, sa mère n'est pas du village, sa mère est abourée. Moi, mon père est du village, ma mère est Nzima à Côte-en-Côte. Donc, ce critère, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la route. Et même si ce critère était vraiment chose à... c'était un critère valable, mes amis de catégorie Tchakba-Akban ne m'ont pas choisi. Ils allaient me dire non, dans notre village, quand ta mère n'est pas de ce village, n'est pas ébrié, on ne doit pas te choisir. Donc, puisque ta mère n'est pas du village, on ne peut pas te choisir. Si ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils savent que ce critère n'était pas la route. Voilà. C'est un critère pas felux. Il y a eu des affrontements, des blessés. Beaucoup vous accusent d'être à la base de tout ça. Mon papa m'a dit le même jour, le 5 octobre 2021, lorsque j'ai su l'arrêter, je me suis dit bon, lorsque Dieu te permet d'avoir un test sésame, il faut aller lui dire merci. Nous sommes allés dans une paroisse, aller dire merci pour l'arrêter que nous avons reçu. Dès que nous sortons de l'église, on apprend que le village a feu et a flamme. Le même jour. Comment pour que... On n'a pas pu... Pour question de séferi, comment on parle de tous les biens personnels, des biens privés, des gens. Donc ce sont ceux qui sont à la base de tout ce qui se passe dans le village. Nous, on n'était même pas arrivé au village. On était juste en ville, sortis de l'église et puis on apprend que le village est vraiment un feu en flamme. La crise de séferi a profondément divisé la population d'Abata. Deux camps s'affrontent, chacun revendiquant sa vision de l'avenir du village. Cette situation a fragilisé le tissu social et a donné lieu à des tensions et à des violences. J'ai un complète hôtelier. Si on doit chiffrer les dégâts, c'est à près de 200 millions. Mettre de l'essence, il y a l'hôtel qui a été saccagé, il y a le bar, il y a le restaurant, il y a le maquis, tout a été incendié. Pour une question de sécherie, alors lorsque vous faites un peu de choses, qui est à la base de tout ce qui se passe ? il y a deux douanes parmi nous, M. Aboulé, il y a aussi un hôtel qui a été saccagé entièrement. Il y a notre Aboulé désiré qui a un restaurant, un hôtel, tout a été saccagé. Comment voulez-vous que dans ces conditions, on peut dire que c'est moi qui suis à la base de tout ce qui se passe dans le village ? Non, ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe dans le village. Et c'est méchant. Il faut dire que c'est méchant. C'est parce que moi, je prône la paix que jusqu'à présent, le village, tout va bien. Si je ne prenais pas la paix, si moi aussi, je partais avec la violence, il suffit de prendre aussi des voyages en ville, on s'envoie au village et puis, c'est pas bon. On veut diriger un village, franchement, il faut savoir raison garder. Des initiatives locales ont été menées pour tenter de trouver une solution pacifique à la crise. Des rencontres entre les deux camps rivaux ont eu lieu sous l'égide des autorités administratives et coutumières. Cependant, pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé, tous les regards sont tournés vers le Conseil d'État qui doit délibérer l'affaire d'ici le 29 mai 2024. Après ce que nous venons de voir, il faut absolument que toutes les parties concernées se retrouvent sur un plateau, que nous puissions en débattre sans faux fuyants pour que toutes les parties puissent donner chacun une version des procédures de la nomination ou bien de la désignation d'un chef en pays à tchamps. On se retrouve dimanche prochain. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada